Et voilà le Gamer Kip, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. D'accord pas que passe. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Part Time Gamers est un podcast audio anglophone, et pour l'épisode 76 était invité Chris Pranger, un employé de Nintendo of America, travaillant entre autres sur la localisation des jeux japonais. Le podcast ayant une petite audience, Chris Pranger se permit d'y participer sur son temps privé, sans l'accord de son employeur Nintendo. Après tout, prévoyant d'aller toujours dans le sens de Nintendo, il ne voyait pas le problème. Mais le problème, c'est que le moindre de ses commentaires peut être interprété, sans le vouloir, comme la voix officielle de Nintendo. Chose que Nintendo n'apprécie pas. Que ce soit quand il répond à propos d'une chartette 4, je ne suis pas supposé dire des choses gentilles sur nos concurrents, ou que ce soit quand il explique la décision de ne pas localiser Captain Rainbow, par le fait que peu de gens le voudraient, et que ce serait donc une perte d'argent. Il ne dit rien de mal, mais il dit des choses que Nintendo ne souhaiterait pas verbaliser comme ça. Et lorsque Nintendo est déçu, c'est toujours de façon définitive. L'homme fut libéré de ses fonctions. Face au bruit que fit l'histoire, Nintendo déclara ensuite ne pas avoir de commentaire à faire sur ce sujet si ce n'est souhaiter le meilleur pour les futurs projets de Chris. Une déclaration à haut risque dans la mesure où l'on ne connaît pas les futurs projets de l'homme. Cette semaine, le free-to-play mobile Clash of Kings du studio LX fêtait ses 1 an. Un jeu dont le titre fait très largement écho à Clash of Clans de Supercell, et dont le gameplay rappelle beaucoup celui de Game of War Fire Edge. Si vous m'avez entendu dire le mot plagiat, sachez que toute hallucination auditive n'est pas forcément fortuite. Quoi qu'il en soit, cet anniversaire est l'occasion pour LX de communiquer sur les chiffres clés du jeu. On apprend donc que le jeu a passé les 65 millions de téléchargements. On apprend également que 82% des utilisateurs sont des hommes, et qu'une grosse moitié ont entre 18 et 34 ans. Et tant qu'à parler mobile, on apprenait récemment que Zynga remonte la pente avec un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de presque 200 millions de dollars, soit 20 millions de plus qu'au premier trimestre. Si on est tenté de vouloir ici vérifier l'adage « Don Matrick, il fait du bien là où il s'en va », cette remontée s'explique par un recentrage vers le mobile. L'audience des plateformes PC comme Facebook s'érodant de jour en jour. Ce recentrage vers le mobile s'illustre par le recrutement récent de Frank Jibo, anciennement vice-président de la branche mobile du géant Electronic Arts. Il s'illustre également par l'arrivée d'un nouveau titre dont l'originalité devrait vous séduire. Candy Crush Shaga. Ah non pardon, j'ai confondu de loin. C'est Farm Bill Harvest Swap. Enfin je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. Depuis que Sony a prouvé qu'on pouvait très bien vivre sans morale, en kickstartant un jeu déjà financé dans le secret, beaucoup de projets de financement participatif tentent de s'appuyer sur cette découverte. C'est le cas de ce crowdfunding qui propose une nouvelle console pour le marché chinois. Un projet qui tente de faire la synthèse de plusieurs plagiat en reprenant, à quelques vaches près, le nom et les caractéristiques de la Ouya associées à un design entre PS4 et Xbox One et complétées par une manette très inspirée. Mais derrière le côté drôle de cette goujaterie se cache la question. Sony et Microsoft arriveront-ils un jour à percer le marché chinois ? Non. Selon Xiaofeng Zheng, un analyste du cabinet Nico Partners, qui estime à 550 000 le nombre d'unités qui se vendra cette année toutes PS4 et Xbox One confondues. Ce qui est une goutte d'eau dans un pays où résident 1,3 milliard d'habitants. Selon l'analyste, ce phénomène n'est pas lié à un problème de prix, mais de jeux disponibles, car la censure étatique ne laisse passer que peu de jeux, insuffisamment pour espérer déloger les habitudes de la population donc, qui jouent essentiellement sur PC et mobile, des terrains où dominent les free-to-play. A cela s'ajoutent des différences culturelles qui font que les jeux occidentaux n'attirent pas en masse la population chinoise. La réciproque est vraie, alors quand le géant chinois Tencent désire s'ouvrir aux marchés occidentaux, il ne tente pas d'exporter ses jeux, mais préfère investir directement dans des studios comme Epic Games ou Activision, ou s'acheter des plus petits studios comme le Suisse Miniclip. Sous-titrage Société Radio-Canada